Cette cérémonie entre dans le cadre d'un programme que la Direction Générale de l'Action Sociale déroule depuis 2012. Un programme intitulé « Programme d'appui aux personnes atteintes par la LEP et leur famille ». Dans ce programme-là, on a plusieurs volets. On a le volet « Distribution d'appui scolaire pour les enfants de ces villages de reclassement ». Il y a le volet économique que nous déroulons aussi au niveau de ces villages de reclassement. Il y a le volet sanitaire, il y a le volet « Formation Professionnelle ». C'est quelque chose que nous déroulons depuis 2012 et qui nous a permis au niveau du volet économique de réaliser 10 bâtiments, 2 chambres, salons avec un magasin et des toilettes ici à Tébi. Cette année, nous envisageons de reprendre carrément le bloc maraîcher avec toutes les infrastructures qui sont pour les rendre beaucoup plus performants. Nous avons le volet « Kit scolaire » pour les enfants atteints de ces villages de reclassement que nous accompagnons chaque année à l'ouverture en leur dotant de manuels scolaires pour leur permettre de passer une bonne année scolaire. Il y a aussi le volet « Formation Professionnelle » qui a permis aujourd'hui, dans ces villages de reclassement de Jigenshore à Tébi et à Djebelor, de former des enfants. C'est un exemple parmi tant d'autres. Et ceci, nous le faisons surtout pour interrompre la transmission intergénérationnelle de la pauvreté. Puisqu'on dit que si on investit sur ces enfants-là, ils pourraient donc, dans leur avenir, trouver un emploi décent et pouvoir survenir correctement aux besoins de leur famille.